et bien bonjour à tous c'est maxime et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci pas devant mon front vert comme je l'avais fait la dernière fois pour la dernière vidéo de gta 5 en fait si je me souviens bien la vidéo cette édition spéciale et correcteur donc là on se retrouve en offline un peu pour faire une analyse de ce gameplay qui nous a été proposé par rockstar donc c'est plus un trailer en fait de gameplay donc il ya une voix off par l'air qui nous raconte un peu les histoires des personnages leur caractère un peu où est ce qu'ils vivent ça nous montre aussi que les personnages se connaissent donc c'est déjà un bon point donc ça montre aussi pas mal de fonctionnalités qu'on va voir durant un peu cette analyse et donc voilà donc on commence avec la première image que vous voyez là donc c'est un espèce de d'endroit avec des caravanes abandonnées donc probablement l'endroit où vivra trevor à mon avis puisque trevor par rapport aux images qu'on a pu voir il vit beaucoup dans les montagnes en fait donc on peut on peut se dire que il peut être là cet endroit aussi j'ai vérifié n'y est pas dans gta 4 donc il y avait un espace comme ça de désert dans gta sanarias pardon il y avait un espace de désert et puis là donc ils ont rajouté un espace comme ça c'est toujours bien donc après on peut voir ce que ça donne en vrai deuxième image on voit l'avion donc ça c'est encore un bon point puisque dans tous les gta en fait on n'avait pas forcément l'occasion de de conduire des avions ou alors c'était dans des missions je m'appelle dans le lc je crois où on était à l'aéroport on était dans un avion et on devait tuer un peu des un gars qui l'avion après exploser donc on ne conduisait pas vraiment là on va pouvoir le conduire donc on voit dans cette image en plus on voit avec les avec donc le réacteur qui fait qui fait un effet sur l'eau c'est vraiment très très bien fait et donc l'image suivante encore l'image de la l'avion qui nous prouve qu'on peut conduire donc quand j'ai vu cette image je me suis dit mais pourquoi ça ne serait pas en fait le début de de ce gta pourquoi il nous montrerait pas là ce qui voudrait nous là la mission du début en fait la mission où il présente un peu tout il pose le décor moi c'est ce que je me pose comme question après donc il faudra voir quand le jeu sera là deuxième image on voit très fort sur un bateau donc on peut voir que l'environnement est très très bien fait les images ah oui j'ai oublié de vous dire les images sont tirés de la version ps3 donc comme quoi il y a vraiment une évolution au niveau des graphismes par rapport à gta 4 et rockstar a bien précisé que si on voulait profiter entièrement des graphismes du des gros graphismes logique de gta il faudrait acheter les consoles next gen donc xbox 360 et ps3 donc voilà pour la petite parenthèse donc on peut voir le bateau c'est un peu le même qu'on avait eu dans gta 4 donc toujours aussi beau le fond le pont et tout ça c'est toujours aussi beau donc cinquième image maintenant on peut voir une dame sur un pont qui est en train de faire son jogging avec une nouvelle sorte aussi de bateau je crois pas qu'elle y était dans gta 4 à ce bateau donc ça c'est vraiment c'est vrai il est vraiment vraiment très très beau aussi c'est une cinématique un jeu je crois oui ça c'est une cinématique donc il doit y avoir plusieurs endroits comme ça dans les villes puisqu'il y avait eu une fuite en fait d'une image de gta une une rue avec un peu les mêmes maisons donc on peut se poser on peut se poser la question si est-ce qu'il y en aurait pas plusieurs des quartiers comme ça moi ça m'étonnerait pas après la sixième image donc là rockstar vous avez promis enfin vous avez montré qu'elle est une image mais une image une montagne plutôt mais là qu'il y ait une montagne aussi grande que ça c'est juste énorme donc c'est plus grand que le mon shield de celle de gta sanarias donc on peut si on nous faut l'escalader je pense que ça va être ça va être un petit peu longtemps si vous remarquez aussi en haut de la montagne il y a une espèce de coffre je sais pas exactement ce que c'est donc à mon avis on sait ce qui nous prouve qu'on va pouvoir y aller et donc c'est encore un truc un peu secret que nous cache rockstar donc il faudra voir ça maintenant septième image donc là c'est le gameplay c'est à dire quand vous allez vous balader on voit michel en fait allant vers une boutique de ça doit être une boutique de vêtements si je me trompe pas ouais ça devrait être ça donc on peut voir que les personnages ont été améliorés moi je trouve que les personnages j'arrive pas à voir la différence si c'est plus les personnages des sims 3 et du max spain puisqu'il ya un espèce de petit mélange des deux au niveau des personnages j'ai l'impression de voir un peu les deux donc on va s'arrêter deux secondes aussi sur la carte la carte qui est maintenant plus ronde mais carré là ce qui est dessous la carte donc la barre bleue la barre verte excusez moi c'est la santé et la bleue je crois que c'est le gilet pareval et le reste la reste de barre c'est les capacités donc je sais plus exactement quelles capacités les personnages ont mais je sais que chacun sa propre capacité je sais que michel sont sa capacité c'est le bullet time donc je sais pas si vous vous en rappelez dans dans max payne 3 il y avait donc il y avait un le gang de max payne je sais plus comment il s'appelle oui donc il sautait sur le côté c'est à dire un espèce de ralenti et on pouvait tuer chacun des personnages c'était vraiment sympa donc maintenant la huitième image on peut voir très fort cette voici donc comme quoi ce que je vous dis c'est probable qui que très fort soit beaucoup dans la montagne donc on voit avec une vieille voiture donc avec avec pas mal de magasins sur une nationale ça doit être ça je sais pas comment on appelle ça aux états unis mais on va appeler ça une nationale donc c'est c'est juste super parce que si on peut rentrer dans les magasins ce serait pas mal et si vous regardez le premier magasin à gauche donc je sais pas ce que c'est mais à mon avis c'est un magasin d'animaux puisqu'il y aura des animaux sur GTA 5 donc on en verra on verra ça tout à l'heure donc l'image suivante maintenant l'image 9 où nous pouvons voir en fait des des clodos en fait sous un pont avec des tentes des tags derrière comme on a l'habitude de voir dans chaque GTA donc des canapés aussi donc c'est le petit plus c'est vrai qu'il y avait dans GTA 4 on avait on avait des clochards sous les ponts mais ce qu'ils faisaient c'est qu'ils se sont fait les mains toute la journée et donc là comme dans ce GTA 5 les gens auront une vie c'est à dire que le matin ils vont se réveiller ils vont aller au travail et ils vont revenir chez eux donc ça va être comme ça il n'y aura pas d'enfant parce que comme il y a de la violence d'un côté c'est après ça peut entraîner des petits trucs mais c'est pas c'est pas le truc qui qui va plus nous pourrir le jeu c'est pas ça donc dixième image là on peut voir j'ai pris l'image donc du moment où on voit les animaux dans la montagne donc avec un très beau coucher de soleil aussi donc ça c'est des biches à mon avis non je sais pas exactement vous me corrigez dans les commentaires si vous savez donc il y aura des animaux donc il va y avoir aussi par rapport à un trailer qui avait été sorti par Oxtar précédemment on pourrait voir la silhouette d'un ours donc est-ce qu'il y aura un ours c'est possible maintenant l'image 11 donc là ça c'est vraiment le truc sympa que je pense qu'on pourra faire excusez-moi dans GTA c'est le jet ski ça pourrait être vraiment marrant si donc là on voit deux personnes en fait sur le jet ski donc est-ce qu'il va falloir les louer ou est-ce qu'on pourra les trouver comme sur les voitures sur des parkings enfin des parkings je m'entends pour jet ski quand même pas des parkings de voitures mais pourquoi pas ça serait vraiment sympa la plage aussi est vraiment bien bien faite et si vous regardez bien la plage on peut voir qu'il y a des parasols et des serviettes donc c'est un plus je sais pas dans tous les GTA il y avait de la plage mais les gens ils marchaient dessus ils faisaient rien je sais pas marcher sur la plage comme s'ils marchaient dans la rue enfin c'était un peu bizarre là ça va être pas mal il y a des rochers aussi à droite donc ça va être super sympa je pense on continue l'image 12 donc maintenant rockstar nous montre qu'il y aura des quads donc est-ce que on va pouvoir faire des courses ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire des courses puisque à chaque fois on peut faire des courses de voitures des trucs comme ça donc ça probable à mon avis qu'on puisse faire des courses maintenant la 13e image j'étais pas obligé de la prendre mais je me suis dit que c'était quand même pas mal à mon avis il y aura un quartier des affaires dans ce jeu donc puisque quand on voit tous les bâtiments et les personnes qui sont habillées on peut se dire qu'il peut y avoir un quartier d'affaires dans le jeu maintenant l'image 14 alors là l'image 14 c'est vraiment donc ça va ça va nous remplir pas mal d'informations donc toujours la carte on peut voir que l'émission c'est toujours des les premières là des prénoms des personnages donc là il ya un petit m donc il doit dire michael et le f de franklin et un point d'interrogation on ne sait pas encore ce que c'est donc on peut voir franklin donc apparemment avec son gang à mon avis ça va être ça donc en arrière-plan on peut voir une personne sur un vélo donc ça c'est vraiment génial qui est des vélos et qu'en plus on puisse rester discuter avec des gens avec son vélo c'est juste super c'est vraiment très très beau voilà donc maintenant deuxième image on peut voir l'hélicoptère donc dans ce fameux quartier des finances que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est juste très beau et quand vous regardez à gauche aussi là le bâtiment donc pourquoi ils n'ont pas mis fbi et là ils ont mis fib pourquoi puisque tout simplement c'est une marque je crois qu'il était qui est déposée donc ils n'ont pas franchement le droit de reprendre tout ça maintenant donc petite image avec le avec donc les caractéristiques de chaque personnage alors là j'ai fait une découverte assez spéciale donc il ya l'aspect il ya donc tous les caractéristiques du personnage donc spécial et tout ça donc là avec la petite roue pour changer de personnage et que l'on regarde la roue savait pas en savait pas en fait c'est en forme de fromage donc logiquement un fromage à scoop en quatre et quand on regarde franklin voilà dessous la personne il a écrit 83 day alors à mon avis moi rockstar nous cache quelque chose il ya force doit y avoir un personnage puisqu'on voit une silhouette je vois une silhouette mais j'arrive pas à voir c'est un homme une femme il écrit 83 day donc est ce que moi je sais pas du sous ce que ça peut être si vous avez une idée mettez le dans les commentaires ça sera pas mal de de voir votre avis aussi image 17 maintenant donc une image qui ressemble beaucoup à à max payne puisque dans max payne on a vu une mission de la boîte de nuit par exemple on devait sauter puis on tuait un peu tout le monde donc là c'est à peu près pareil donc c'est le plus le curseur aussi le viseur le petit cercle et pareil que d'habitude enfin que max payne donc il ya une grosse une grosse amélioration une grosse comment dire une grosse ressemblance voilà avec max payne image 18 maintenant donc là c'était juste pour vous montrer la carte un peu pour vous montrer qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle sera donc que apparemment dans certains dans certains moments du jeu la carte sera en 3d des fois en 2d donc ça dépendra un peu de ce que parce que la carte de ce que de l'endroit où vous êtes maintenant donc une autre image gameplay pas trailer donc on voit franklin sur une sur la plage avec des magasins à droite de lui des magasins de t-shirts des magasins lunettes aussi donc voilà petite constatation très beau il n'y a rien à dire voilà donc pas grand chose on passe à l'autre image image 20 alors pourquoi j'ai pris cette image parce que cette image c'est c'est ce qui vous montre comment on va switcher le personnage donc je sens de vous mettre une vidéo à l'écran pour vous comprenez mieux le truc donc c'est à dire que ça va reculer reculer ça va aller par exemple à gauche tout à gauche si le personnage est à gauche et ça a zoomé sur lui comme si c'était un radar voilà image 21 donc maintenant on peut voir donc deux personnages avec leur vélo donc tout à l'heure on avait un bmx maintenant on a des vélos tout terrain donc c'est plus des vélos pour aller dans la terre les bmx c'était là c'était pas vraiment c'était plus des vélos de ville là c'est des vélos de sport on va dire donc deux personnages qui vont qui reviennent du sport avec une très belle et avec une très belle voiture à gauche et sans doute la villa de de michael maintenant image 22 donc c'est une image en fait pour vous montrer qu'il sera possible de customiser les ces voitures dans gta 5 de me de customiser donc la carrosserie les les jantes les roues je crois y'a le pare-chocs aussi le pare-brise enfin on va pouvoir tout modifier comme dans need for speed par exemple need for speed excuse moi maintenant donc au niveau de la customisation dans l'image 23 customisation du personnage donc là on peut voir franklin je n'ai jamais à me souvenir des noms j'ai jamais y arriver donc on peut voir que là de la personne qui joue est dans la catégorie jean donc c'est donc il ya plusieurs différents jeans apparemment comme on peut le voir donc c'est c'est pas mal aussi apparemment donc je sais pas si vous rappelez dans gta 4 pour ceux qui l'ont quand vous allez dans une boutique pour vendre et pour acheter des vêtements il fallait se déplacer pour en fait trouver par exemple les jeans les les t-shirts et tout ça ben là ça sera en fait tout dans le même endroit donc ça sera vraiment plus haut ça sera même mieux d'un côté puisque ça nous évitera de courir dans tout le magasin voilà donc là une autre un petit notre un autre aperçu excusez moi dans l'image 24 du donc des vestes un peu de du personnage voilà image 25 maintenant donc on va rentrer dans les activités donc on peut voir la michael qui joue au golf donc c'est pas donc ça a l'air d'être un jeu très détaillé donc ça a l'air vraiment vraiment d'être beau ça peut être sympa surtout si on peut jouer avec en ligne ça pourra être en même encore mieux donc on pourra faire du yoga aussi comme le montre l'image 26 27 donc faire de la plongée sous marine comme on comme on a pu le voir avant de la de la chasse aussi donc là on peut voir dans le trailer c'était très voir qui a chassé avec un sniper donc là c'est un cerf maintenant image 29 donc on peut voir mike non franklin avec donc en train de se balader dans la rue et à droite il y a écrit il ya un gars avec un panneau d'ici ce de l'anne je crois off après là je n'arrive pas à lire get out donc je peux pas vous dire la traduction de ce panneau puisque je vois pas ce qu'il ya écrit en fait sur deux mots si vous arrivez à lire bat quitte le mois ça pourrait toujours être intéressant de voir ça maintenant au niveau de la du changement d'armes donc là on va on va bien regarder en fait cette image puisqu'il ya énormément de changements de ressemblance à max payne par il y en a une surtout donc la roulette et on peut le voir aussi je crois quand on regarde au milieu il ya écrit trois sur quatre et en dessus ap pistol donc est ce que ça sera rangé par catégorie ça m'étonnerait mais je pense que c'est probable donc maintenant on n'est plus obligé de chercher par exemple quand on est dans une mission on prenait on était un peu en stress donc on prenait n'importe quelle arme et tout ça donc là du coup on pourra directement prendre l'arme qu'on veut donc c'est un bon point ah oui et donc après on peut voir aussi sur la gauche qu'il a été touché sur une balle donc pour ceux qui ont joué à max payne 3 ça faisait pareil ça faisait un peu des lignes de sonne sur sur l'écran quand une personne vous tirer dessus donc les lignes qui allait jusqu'à la personne image suivante donc on peut voir toujours franklin dans la même mission en train de tuer des gens maintenant on voit trevor un stand de tir donc une autre activité en plus qu'on n'avait jamais eu encore je crois où je crois que c'est dans l'état de san andreas il y était un stand de tir donc c'est toujours bien c'est marrant d'aider ça pourrait être sympa à faire oui maintenant après on voit michael donc qui joue au tennis donc aussi là aussi ça a l'air assez vraiment bien fait puisque je pense pas qu'on ait qu'une seule option dans la balle et tout ça donc ça a l'air vrai je trouve que ça a l'air vraiment pas mal au niveau des activités on risque pas de s'ennuyer maintenant notre image où on peut les on peut voir il n'y a pas écrit les noms cette fois ci donc on peut voir en train de faire du vélo donc je sais je pense que ça risque d'être un peu long quand même ça donc je pense que ça pourrait être sympa aussi pour les fans de vélo donc il faudra tester de toute façon on testera ça quand j'achèterai le jeu je vous ferai un gameplay du solo et du multi maintenant donc on avait le parachute enfin le saut au parachute donc là comme on peut le voir c'est dans une partie de la ville que je qui est du côté de la plage apparemment vraiment il y aura ce sera tout autour d'une montagne si si on déduit un peu tout puisque si on regarde la ville là il n'y a pas les grands bâtiments donc à mon avis sera tout autour de la montagne que va se dérouler le jeu donc là on retrouvait aussi dans chaque gta à peu près à part dans Vice City Vice City Story tout ça où on n'avait pas le parachute mais là je ne suis pas sûr enfin il faudrait que vous me corrigez mais normalement c'est que dans Vice City et Vice City Story qu'on ne l'avait pas dans le 3 non plus aussi on ne l'avait pas donc voilà nouvelle image maintenant donc pourquoi je vous montre un camion qui casse un mur donc j'espère que ce problème de logique on va dire va être changé puisque en fait je ne sais pas si vous vous rappelez mais on pouvait casser les lampadaires dans la rue on cassait les lampadaires mais on ne cassait pas de mur donc c'était un peu bizarre même si on avait une grosse voiture donc là j'espère que on va pouvoir casser tout ça enfin faire en sorte au moins que ce soit logique donc voilà autre image maintenant au niveau des braquages alors j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport au braquage c'est à dire que d'après ce que j'en déduis soit il y aura une liste de braquages à faire qu'on pourra faire quand on veut donc voilà et puis donc Michael là on peut voir Michael et deux autres personnes je ne sais pas je vois pas qui c'est donc qu'est-ce qu'on pourra recruter des personnages en fait pour pour pouvoir pour pouvoir faire le braquage donc on va pouvoir recruter les personnages et après leur leur donner une partie de ce qu'ils veulent enfin donc ça dépendra de leur caractéristique et de ce qu'ils demandent bien sûr donc on verra pourquoi pas faire une série de braquages quand il sortira donc on verra bien voilà donc on peut voir aussi qu'on peut changer les tenues donc un autre braquage ça m'a l'air d'être dans le même endroit donc voilà maintenant les tatouages donc là on peut voir Trevor avec donc chez un tatoueur donc avec à gauche la sélection de chaque tatouage et ce qu'on peut voir c'est que maintenant on va pouvoir mettre les tatouages un peu partout donc ça pourrait être ça pourrait être pas mal ça pourrait être sympa oui parce que si par exemple on peut mettre sur le torse sur le torse ça voudrait dire que notre personnage pourrait se balader torse nu dans la rue ça pourrait être un truc sympa à faire nouvelle image maintenant sur la route donc là enfin je vous mettrais plus je vous mettrais là une vidéo une vidéo de quelques secondes en boucle la fluidité des voitures tout ça ça a l'air d'être un peu mieux quand même par rapport aux aux anciens GTA donc apparemment ça serait une course poursuite vu comme vous voyez que ça va assez vite quand même ça serait une course poursuite apparemment maintenant là donc j'ai pris cette image donc Rockstar nous montre en fait qu'on pourra acheter des maisons donc c'est à dire qu'on a apparemment en allant sur un site en sélectionnant sa maison on va pouvoir l'acheter donc ça serait vraiment ça va être vraiment un gros avancement dans ce jeu donc pour les trois boutons là pour ceux qui ne savent pas bien le car l'anglais donc il y a Get direction c'est à dire pour avoir la direction donc est-ce qu'on pourra la visiter avant de l'acheter ça peut être un bon point aussi après Pourgeast propriété c'est à dire acheter la propriété et retour to map donc à mon avis si retour to map il va y avoir une espèce de carte on pourra sélectionner en fait chacune des maisons donc voilà et enfin pour finir cette petite analyse le mode multijoueur donc je me suis pas amusé à compter le nombre de personnes qu'il y a mais je pense que on doit être pas loin des 30 ou 40 je sais plus exactement donc ça peut être vraiment gros dans ce jeu donc voilà alors donc voilà c'est fini pour cette analyse je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'en parlerai avec vous pour voir si je suis d'accord ou pas d'accord enfin mon point de vue un peu donc ça sera intéressant de débattre un peu ensemble donc moi je compte bien sûr l'acheter GTA je l'achèterai je vais le précommander une semaine avant sa sortie parce que j'ai pas envie de le précommander trop tôt parce que comme ça si je veux m'acheter des trucs et tout ça donc je prends l'édition collector à 70 euros donc je vous ferai un unboxing pour montrer un peu tout ce qu'il y a dedans et puis donc on fera un gameplay du mode multijoueur et du mode solo donc le mode multijoueur je le ferai sans doute avec un ami que je vous présenterai pendant la partie donc voilà c'était Maximil je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaine youtube à mettre un petit pouce j'aime à la vidéo et à partager cette vidéo pourquoi pas à commenter si vous voulez aussi allez salut saute vivent ười